Les médias du système sous le feu de l'artillerie russe. Depuis plusieurs semaines, la guerre a pris un nouveau cours en Ukraine. Les observateurs, quelle que soit leur préférence, nous disent que l'armée ukrainienne ne parvient pas à bloquer l'avance de l'armée russe dans le sud-est du pays. La cause de ce retournement militaire est l'utilisation par l'armée russe de la puissance de feu de son artillerie. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous restez mentalement mobilisés pour résister à la propagande médiatique, particulièrement au sujet de la guerre Russie-OTAN en Ukraine. Aujourd'hui, il va être question de l'impasse de mensonges dans laquelle sont enfermés les médias français et occidentaux depuis que les victoires de l'armée russe dans la bataille du Donbass rendent crédible sa victoire définitive dans cette guerre grâce à l'utilisation massive de son artillerie. Deux informations avant de commencer. La première, que j'aurais déjà dû vous signaler dans mes précédentes vidéos depuis une dizaine de jours, c'est que je n'aurai pas de box internet qui fonctionne correctement avant la fin du mois de juin. Par conséquent, je ne peux pas accéder à un certain nombre de sites dont j'ai le plus grand besoin, en particulier pour faire mes articles quasi-quotidiens. C'est la raison pour laquelle, depuis une bonne quinzaine, vous ne recevez plus mes articles. Donc je le déplore comme vous, le fait de ne pas pouvoir vous envoyer des articles est quelque chose qui me frustre beaucoup. Cela dit, à défaut de vous en envoyer, je les écris. Et lorsque de nouveau mon internet fonctionnera, je me ferai un plaisir de vous les envoyer les uns à la suite des autres. Deuxième information, j'ai écrit un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la guerre et ses conséquences, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je les mets à vos dispositions gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Donc revenons au sujet de cette vidéo. Pendant des mois, les télévisions officielles nous ont bercé d'un narratif fait de pertes terribles pour la Russie, de chars détruits comme au tir aux pigeons, des fameux missiles américains Javelines qui terroriseraient, nous dit-on, l'armée russe, des drones turcs Beraktar faisant un carnage sur les colonnes de véhicules russes. Et on nous a d'ailleurs montré de nombreuses images allant dans ce sens. Mais quand on creuse, qu'on se tourne vers d'autres sources que les médias officiels, vers des sources indépendantes diverses, eh bien on découvre que de nombreuses de ces images sont en réalité extraites de jeux vidéo. C'est quand même extraordinaire, une telle mauvaise foi, une telle propagande. Et puis on découvre même que parfois, les images qu'on nous a présentées comme étant des destructions de colonnes russes étaient en réalité des destructions de colonnes ukrainiennes. Je vous renvoie à ceux que ça étonne sur le site, sur les vidéos plus exactement de Stratpol, faites par Xavier Moreau, qui démontre à partir de l'identification des types de véhicules, notamment que la fameuse colonne qu'on nous a présentée comme étant des véhicules blindés russes qui tentaient de traverser la rivière Nieptre, il me semble qu'elle s'appelle comme ça, enfin cette rivière qui partage l'Ukraine en est, entre deux parties, est et ouest, eh bien qu'en réalité, ces véhicules, cette colonne, étaient ukrainiennes. Et Xavier Moreau le démontre, en faisant ressortir que le type de ces véhicules n'est plus présent dans l'armée russe depuis au moins 20 ans, et qu'il n'existe encore en dotation que dans l'armée de la Russe, laquelle l'armée n'a pas franchi la frontière ukrainienne, donc ça ne peut pas être cela, également dans l'armée ukrainienne. Par conséquent, les véhicules que l'on a vus massivement bombardés et explosés à tir d'un rigo étaient en réalité des véhicules ukrainiens. Voilà qui en dit long sur la façon dont on nous informe. Alors pour rappel, il n'y a pas que ça. Que trois soldats russes tombent dans une embuscade, ça devenait une grande contre-attaque ukrainienne. La reprise par l'armée ukrainienne, du moindre amour, était commentée comme s'il s'agissait du prélude à une déroute de l'armée russe. Qu'un aéronef russe, avion, hélicoptère, soit abattu, et les rédactions s'interrogeaient gravement sur le fiasco de l'aviation russe, etc. Si vous avez regardé ce que vous présentez dans nos chaînes officielles, vous avez dû voir cela très largement depuis des semaines et des semaines. Particulièrement d'ailleurs sur LCI et France 24, me semble-t-il le pompon, étant remporté largement par LCI. Cela dit, ces deux chaînes sont loin d'avoir le monopole de cette désinformation agro-suisselle. D'autres chaînes encore plus grand public pratiquent de la même manière. Comment en est-on arrivé à un tel degré de propagande et de désinformation ? Tout simplement, c'est que les médias dont je vous ai parlé, de manière générale tous les médias officiels, pour nous relater ce qui se passait dans ce conflit, se contentaient de reprendre les communiqués officiels, soit de l'armée ukrainienne, soit du gouvernement ukrainien, soit de Zelensky, enfin bref, uniquement tout ce qui venait de la partie ukrainienne, se gardant bien de nous présenter ou des contres d'informations ou des démentis du côté russe. Parce que bien évidemment, si on met le focus sur ce que disent les Ukrainiens, il faut en faire autant du côté de leurs ennemis, et puis pas que du côté russe. Il y a également d'autres sources d'observation officielles qui pouvaient lire et qui disent des choses très intéressantes. Donc en réalité, nous n'avons pas été informés, nous avons été abreuvés quotidiennement de la propagande de guerre ukrainienne, présentée comme de l'information sérieuse. Pour un pays en guerre, la propagande est essentielle pour galvaniser la population et l'armée, et aussi pour arracher la sympathie des opinions publiques des pays qui pourraient venir à son aide, ou éventuellement des pays qui pourraient la gêner. Il ne s'agit donc pas d'informer, mais d'obtenir un effet. Il est normal que les Ukrainiens, et aussi les Russes, fènent une bataille de propagande, c'est la guerre. Par contre, le rôle des journalistes n'est pas de se faire le relais, à sens unique, de la propagande d'un camp ou d'un autre. Ce faisant, ils participent à la tromperie de l'opinion publique organisée par le pouvoir et ses amis oligarques français. Oligarques français, et pas que, oligarques européens, voire occidentaux en général. En même temps, ils cessent d'être un journaliste pour devenir de simples agents salariés de la propagande. Quand un journaliste s'engage dans cette voie, au début, tout va bien. C'est toujours facile de désigner des bons et des méchants, et de faire plaisir aux spectateurs en leur racontant que les bons gagnent, et les méchants perdent. Notons tout de suite que ce procédé est en lui-même une escroquerie qui infantilise le public. Dans un conflit, bien sûr, il n'y a pas de bons ni de méchants, je dis bien sûr parce que, pour moi, c'est évident depuis longtemps, et je pense que, parmi vous qui me suivez, ça l'est aussi, pour une grande partie d'entre vous, depuis longtemps. Cela dit, quand on voit quel est le principe général de présentation des conflits dans les médias officiels, et pas que depuis la guerre en Ukraine, depuis des décennies, cela n'a pas changé, et c'est même très fortement caricaturé, c'est ce qui a motivé, de ma part, cette vidéo. Je vous dois dire que je supporte de plus en plus mal cette entreprise de tromperie, qui est universelle, c'est-à-dire que vous regardiez les médias officiels français, anglais ou américains, on vous raconte, en gros, les mêmes salades, et il va falloir faire l'effort d'aller chercher de l'information alternative, qui n'est pas très difficile à trouver, d'ailleurs, mais qui, contrairement à l'information officielle, ne tombe pas comme ça, toute crue, devant d'autres écrans de télé, il faut faire des efforts, ce que la plupart des gens ne font pas, et à partir de là, cette propagande exerce un effet dévastateur sur le jugement des gens. Et c'est profondément grave, non seulement pour la démocratie, mais tout simplement pour la capacité des peuples, des pays, en l'occurrence occidentaux, à ne pas se laisser amener en bateau, et pourquoi pas un jour, à ne pas laisser s'émener à l'abattoir au nom de la justice du camp que nos élites, que nos oligarques, auraient décidé de soutenir, pour des raisons qui, bien sûr, n'ont rien à voir avec la justice. Donc, dans un conflit, il n'y a pas de bons ou méchants, il n'y a que des intérêts supérieurs qui s'affrontent, et dans chaque cas, des hommes qui combattent pour eux sont souvent blessés, en tout cas souffrent toujours, et parfois meurent. Alors, nous qui suivons ce drame dans le confort de nos foyers, nous devons le même respect aux combattants russes et ukrainiens. Ne nous laissons pas exciter à la haine par de cyniques propagandistes salariés qui sont eux aussi bien au chaud. Aussi longtemps que sur le terrain militaire ne se dégageait pas de tendances flagrantes, les médias pouvaient continuer à nous servir à la fiction, à la façon théâtre de guignols, avec l'armée russe, bien sûr, dans le rôle du méchant, c'est-à-dire du gendarme. Ce fut le cas, finalement, jusqu'à ces dernières semaines, c'est-à-dire jusqu'à qu'un changement de stratégie s'opère au sein de l'armée russe. La stratégie a consisté à reconcentrer les forces, qui ne sont pas considérables, les forces que l'armée russe a engagées dans cette affaire-là, ce qui est le principe de base de toute guerre, sur un point, en l'occurrence, sur une région qui est le Donbass, pour des raisons relativement évidentes, et notamment à laisser la puissance de feu de l'artillerie russe se déchaîner. Il apparaît de plus en plus clairement, chaque semaine, depuis la mise en œuvre de cette stratégie, que la bataille en cours tourne à l'avantage des Russes. Alors, cela devrait soulever, et va certainement soulever dans le public, beaucoup de questions sur ce que les médias nous ont raconté jusqu'à présent. On commence à comprendre que si l'armée russe est capable de vaincre une armée ukrainienne dont tous les médias, depuis maintenant trois mois, nous vantent les exploits et la valeur, ces médias nous mentaient quand ils voulaient nous convaincre de la nullité de l'armée russe. Parce que quand on est capable de gagner contre un adversaire qui est à la fois doué et valeureux, c'est qu'on est soi-même loin d'être mauvais. On peut donc s'étonner de la perte de terrain quasi ininterrompue de l'armée ukrainienne depuis des mois, ou pour ainsi dire depuis le début de la guerre, alors que les médias ne nous parlaient que des succès des Ukrainiens et des revers des Russes. C'était quand même un peu bizarre, non ? Alors aujourd'hui que le président Zelensky déplore officiellement que 20% du territoire ukrainien soit occupé par l'armée russe, il est devenu flagrant que les médias se sont foutus de nous. Pour ma part, je n'en ai jamais douté, mais je trouve que maintenant, les masques tombent. On commence à comprendre, même si les médias nous disent le contraire, que l'aide militaire de l'OTAN se révèle insuffisante par la nature des armements fournis. Alors, ceux qui suivent les choses d'un peu plus près que moi comprennent en effet que cette aide est insuffisante de par la nature des armements fournis. En l'occurrence, l'OTAN ne fournit pas d'armement lourd aux Ukrainiens et sans armement lourd, c'est difficile d'affronter une armée qui déploie les moyens que déploie l'armée russe. Et même si on ne fait pas cette analyse, on voit bien que les Ukrainiens reculent. Donc l'aide de l'OTAN est forcément insuffisante. Et c'est le cas. Vous vous rappelez-vous des communiqués médiatiques triomphalistes pour nous décrire à quel point les armes livrées en Ukraine, comme le missile anticharme Javelin, ou même le missile français Milan, qui n'est pourtant pas une arme extrêmement nouvelle, où le drone turc, le fameux drone Beraktar, allait renverser le rapport des forces sur le terrain. J'oublie de nous parler, ou ne nous en parle pas assez, de la campagne de bombardement déclenchée par la Russie sur le réseau ferré de l'Ukraine, qui complique de plus en plus l'acheminement des armes de l'OTAN vers le front. Il ne nous parle pas non plus du bombardement à longue distance, des bases par lesquelles transitent ces armes. Le bombardement visant à détruire les fameuses bases d'accueil des armements de l'OTAN, en fait, sont incessants et sont destructeurs. Événement révélateur de l'évolution, le président Biden a fait comprendre une nouvelle fois il y a quelques jours, parce qu'il avait déjà dit, il me semble-t-il, il y a quelques semaines, que pour les fournitures d'armes, il n'irait pas plus loin que ce qui est fait actuellement. Autrement dit, l'Ukraine va continuer à être armée d'une manière telle qui va lui permettre de prolonger sa résistance, mais ne lui permettra pas de gagner la guerre. Et les médias se font les complices de la poursuite d'un conflit qui ne sert finalement qu'à détruire les villes ukrainiennes, qui sert également à faire mourir des soldats en quantité des deux côtés. C'est aussi des milliers de morts parmi les civils, et tout ça finalement pour rien. Dans ces conditions, l'envoi en Ukraine de 12 canons César qui sont de très belles armes, mais qui ne portent qu'à 40 km, alors que les Américains en livrent actuellement qu'ils portent à 70 km, et que la question des portées est essentielle, puisque quand dans des duels d'artillerie, c'est celui qui peut se mettre le plus loin hors de portée de l'adversaire tout en étant lui capable de le toucher, qui gagne les duels d'artillerie. Donc, depuis que les Américains commencent à livrer, prétendent livrer, leur fameux lance-roquette qui tire à 70 km, nos canons César, c'est juste de la conne, sachant que, en ce qui concerne les Russes, eux, les lance-roquette qu'ils ont en quantité, eux, portent, selon les types, de 70 à 700 km. Évidemment, nos médias propagandistes, à défaut d'avoir une très grande déontologie journalistique, ne sont quand même pas idiots, et ils font aussi, en silence, et surtout sans désinformer, ce même tour d'horizon militaire et politique. Donc, ils comprennent, en ce moment même, que, sauf événements imprévisibles et extraordinaires, la victoire russe est d'issue, non pas certaine, mais la plus probable de cette guerre. Alors, je suis, moi aussi, très prudent sur ce sujet, d'abord parce que je ne suis pas devin, et que pour prédire qu'elle va être l'issue d'une guerre, il faut vraiment être devin. On voit bien, d'ailleurs, que les spécialistes ou les prétendus spécialistes qui encombrent nos plateaux, notamment les spécialistes de l'armée, racontent souvent n'importe quoi, qu'ils ont été largement démentis depuis quelques semaines par l'évolution de la guerre. ce qu'on peut dire, c'est ce que j'ai signalé dans la première partie de la vidéo, c'est que la nouvelle stratégie des Russes et la puissance de feu sur laquelle elle s'appuie, pour le moment, n'a pas trouvé de parade du côté des Ukrainiens et qu'en Occident, l'OTAN, c'est-à-dire en clair, les États-Unis, annonce ne pas vouloir faire plus. Donc à partir de là, on peut extrapoler qu'en effet, l'Ukraine est très mal partie et la Russie est très bien partie. Nos chers journalistes comprennent aussi qu'après avoir brassé beaucoup de vent depuis le 24 février, l'Occident, l'OTAN, est sur le chemin d'accepter l'annexion d'une partie de l'Ukraine par la Russie. Je me rappelle que Biden a dit il n'y a pas très longtemps, ça fait un mois peut-être, il l'a encore répété ces jours-ci, qu'il faudrait peut-être s'habituer à cette idée. Bon. De la part de celui qui est vraiment le patron de la guerre contre la Russie, s'en dit long sur la façon dont il conçoit la suite de son affrontement avec la Russie. En résumé, les faits sont en train de donner tort sur toute la ligne à nos médias. Le plus important est que cela révèle le mensonge et la volonté de nous tromper depuis le début. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette vidéo. Espérons que beaucoup de Français et d'Occidentaux ouvriront les yeux et en tireront les conséquences sur le crédit qu'ils peuvent accorder à leur télé préférée. Je dis à leur télé parce que dans mon texte j'ai marqué à leur télé, mais c'est également vrai pour la presse écrite qui est lamentable, aussi lamentable que les télés officielles. Finalement, la plus grande victoire de l'artillerie russe dans cette guerre n'est-elle pas d'abord de faire apparaître au grand jour la désinformation systématique des grands médias français et occidentaux ? Point d'interrogation. On peut transformer cette phrase interrogative, me semble-t-il, en phrase affirmative. Comment les petites coteries que sont les rédactions de ces médias vont-elles essayer d'éviter la honte et le ridicule ? Jusqu'à quand vont-ils s'accrocher à la fiction qui nous narre depuis plus de trois mois ? Ce qui est sûr, c'est que suivre l'évolution de leur prochain discours s'annonce délectable. Nous pourrons comparer les talents de contorsionnistes des uns et des autres. Par exemple, les journalistes de LCI sont-ils plus souples que ceux de France 24 ? La mémoire du journaliste du Figaro sur leur écrit récent est-elle plus ou moins défaillante que celle de leur confrère du journal Le Point ? Nous le saurons bientôt. Dites-moi dans les commentaires si comme moi, vous pensez que si les Russes continuent à s'approcher de la victoire, nos médias vont traverser des moments compliqués et si, à votre avis, leur crédibilité va en être durablement compromises. N'oubliez pas de liker, partager pour être notifié de la prochaine vidéo. Vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien sous la vidéo. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt !